Nager avec les orques dans un environnement hostile, une eau à 3 degrés, température extérieure moins 5, des fonds noirs entourés de fjords glacés, Arthur Guérin-Boheri s'est fait accepter, toléré avec humilité et respect par ces monstres de 10 tonnes. A aucun moment je me suis senti en danger, et donc c'est ça qui m'a frappé, c'est vraiment la grâce avec laquelle ils m'ont accepté dans leur environnement. On se rend compte dans la nature, que ce soit d'ailleurs avec les orques, avec les requins, avec les baleines, avec le monde sous-marin, d'une manière générale, on se rend compte qu'il n'y a pas d'agressivité, il n'y a pas d'animosité, il n'y a pas de colère, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas d'agressivité gratuite, tout ça n'existe pas, on est dans la nature en fait. Cet apthéiste bohème, comme il se décrive, veut remettre au centre de sa pratique la découverte et l'aventure. Aujourd'hui, il a un projet d'envergure, créer des mini-séries documentaires consacrées aux océans. L'idée effectivement c'est de découvrir les animaux, découvrir la faune, la flore, découvrir les êtres humains qui vivent aussi avec l'océan, les hommes et les femmes qui travaillent et qui vivent grâce à l'océan, et évidemment comprendre leurs problématiques écologiques, comprendre la manière qu'ils ont de les gérer, qui veut d'ailleurs des manières traditionnelles, des manières modernes, voire même croisées entre les deux, et d'essayer de montrer ça au public à travers vraiment les yeux de la découverte, parce que je ne connais pas encore tout ça. Apnéiste de l'extrême, il veut à présent explorer l'Antarctique, partir voir les Bélugas dans les Spielberg. Lui, qui est en communion, en harmonie avec l'eau, veut devenir en fait un porte-parole de ces endroits immaculés, gelés, mais pourtant eux aussi pollués. Sous-titrage Société Radio-Canada